Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc un nouvel entretien aujourd'hui avec une nouvelle liste, la liste Front National Rassemblement pour une Corse Républicaine. Francis Nadiz est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous représentez cette liste, vous n'êtes pas sur cette liste, mais vous la représentez. Tout à fait, effectivement, je ne suis pas sur la liste. C'est une décision qui a été prise, je suis le directeur de campagne, c'est une décision qui a été prise en commun, à mon initiative d'ailleurs, parce que je pensais qu'il fallait, compte tenu du fait essentiellement de la disparition des conseils départementaux et de la non-représentativité de la ruralité au sein de la nouvelle institution qui va être la collectivité unique. Je passe les péripéties de la Chambre des territoires, qui est vraiment un ectoplasme absolument ridicule. Je pensais qu'il fallait qu'il y ait véritablement une représentation à travers un élu de terrain, de proximité, du rural bien évidemment, qui connaisse les tenants et les aboutissants de toute la problématique territoriale et de l'aménagement de l'espace, avec tout ce que cela induit, y compris au niveau du social. Et je pense que, tout naturellement, le choix se portait vers un maire du rural. Et je suis très, très, très heureux, vraiment très satisfait, que Charles-Jacques-Omi ait accepté de mener cette liste. Un maire du rural, donc avec Charles-Jacques-Omi, vous allez axer votre campagne là-dessus, sur une campagne, on va dire, de proximité, face à la grande machine que pourrait représenter pour vous la collectivité unique ? La collectivité, écoutez, ce qui nous a beaucoup contrariés, on a assisté à des débats pendant ces derniers mois qui, en fait, tenaient très peu compte véritablement de la situation sociale, économique de la Corse et qui étaient essentiellement axées sur l'institutionnel. Je veux dire, à un moment donné, vous savez, cette collectivité unique, elle nous est imposée par la loi, et donc nous l'acceptons, bien évidemment, on ne remet pas en cause la loi, mais il y avait peut-être des priorités avant de se dire qu'est-ce qu'on va changer institutionnellement ? Je rappelle qu'en 30 ans, c'est quand même la quatrième réforme. À un moment donné, bon, il faut s'arrêter et s'occuper véritablement des problèmes qui parcourent la Corse, dont je rappelle qu'elle est la région la plus pauvre de France. Donc aujourd'hui, on assiste à quoi ? On assiste à la mise en place d'une institution qui ne correspond peut-être pas et certainement pas véritablement aux problèmes que vit la Corse aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, est-ce que cette institution qui est totalement désincarnée, vous savez, à un moment donné, quand on cumule tous les pouvoirs, ça veut dire qu'on a un risque d'enfermement, il n'y a plus de pouvoirs partagés et il n'y a plus, ce qui est très inquiétant, il n'y a plus de contre-pouvoirs, puisque les pouvoirs tels que la Ve République les avait imaginés et dans la structuration institutionnelle de la France, d'une manière générale, à travers les mairies, les conseils départementaux, les régions, et bien ces pouvoirs et ces contre-pouvoirs s'équilibraient. Aujourd'hui, pour la Corse, on peut rentrer dans une période d'inquiétude et d'incertitude compte tenu de la prépondérance qu'aura cette structure sur tous les aspects de la vie des Corses. Donc il fallait, je pense, que nous envoyions, nous, il nous fallait envoyer un signal auprès de la population à travers véritablement la mise en place d'un maire, d'une personnalité qui ne soit pas désincarnée, mais bien au contraire, qui soit très très proche de la population. Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire la proposition à un maire de grands centres urbains, mais je crois qu'aujourd'hui, avec les difficultés qui touchent aussi les grands centres urbains, mais je crois qu'aujourd'hui, le parent pauvre, et malheureusement, ceux qui vont payer un lourd tribut, c'est essentiellement la ruralité, qui constitue quand même l'ensemble majoritaire de la Corse. Et je crois que le signal et le symbole pour nous qui était très très fort, c'était véritablement un maire de la ruralité, mais qui vit quand même dans une grande ville, il n'y a pas de souci, mais qui a aussi le souci, bien évidemment, de la représentation de son territoire, de son territoire rural. Et ce choix s'imposait doucement, je dirais, et s'imposait d'une manière extrêmement fluide et douce, je le répète, en ce qui nous concerne. Il y avait d'autres candidats, justement, des maires des grands centres urbains ? Alors non, nous n'avons pas eu de candidats de maires de grands centres urbains, mais c'est vrai que nous avons eu des approches d'élus, d'élus et de l'urbain et du rural, qui n'occupent pas pour certains de fonctions de maires, bien évidemment, et avec lesquelles nous avons eu de très très longues discussions qui augurent d'un avenir qui peut, mon Dieu, être extrêmement intéressant quant aux futures relations qu'on pourra établir. Voilà, des futures relations. On va en parler, justement, dans la deuxième partie de cette édition. Francis Naditi, on va se retrouver un petit peu avant 9h, justement, pour parler de cette campagne. – À tout de suite. – Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve notre invité, Francis Naditi. Bonjour. – Bonjour. – Vous nous avez dit, dans la première partie de cette émission, on met de côté le débat institutionnel, parce que ce n'est pas ce que les Corses veulent. Néanmoins, ils ont porté à la tête de la collectivité territoriale de Corse, il y a deux ans de ça, des élus nationalistes qui avaient ce débat institutionnel dans leur escarcelle de campagne. Ils ont porté à la députation trois députés nationalistes et qui ont fait campagne aussi sur ce volet institutionnel. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une inadéquation ? – Je crois qu'il faut être clair. Je pense qu'il y a, à un moment donné, même si ça a été fait, il faut être très clair. À la Hussarde, je rappelle simplement que la collectivité unique, c'est un simple amendement, un simple amendement à la loi NOTRe. Il y avait peut-être, à un moment donné, besoin de consulter l'électorat plutôt que par un simple amendement. – Il y a eu des délibérations de l'Assemblée de Corse aussi. – Par un simple amendement. Oui, mais les délibérations de l'Assemblée de Corse, sur une trajectoire qui va quand même impacter très durablement la vie des Corses, je crois qu'on ne pouvait pas quand même se passer, à un moment donné, d'interroger d'une manière, à travers un référendum populaire local, je dirais, on ne pouvait pas quand même se passer d'interroger la population, parce que, je le répète, ça va impacter très très durablement la vie de la Corse. Bien. Moi, je crois que l'arrivée au pouvoir des nationalistes, mais vous connaissez ma théorie, moi je ne reconnais pas aujourd'hui les nationalistes par rapport à ce qu'étaient les grands moments du nationalisme des années 80. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'ils soient dans les mêmes sillons. J'en suis même très très convaincu. Donc, si vous voulez, ça c'était pour l'apartheid, donc, si vous voulez, je pense qu'il y a eu un certain nombre de phénomènes qui se sont conjugués. D'une part, il y a eu l'essoufflement de la classe traditionnelle. Maintenant, c'est clair aussi que si la Corse est dans cette situation, il y a aussi des responsabilités, si nous remontons dans le temps, avec l'alternance d'un certain nombre de pouvoirs, qui ont fait peut-être ce qu'ils ont pu, qui auraient peut-être pu mieux faire, etc. Mais je veux dire, la situation aujourd'hui de la Corse, c'est une addition de manques qui se sont, comme je disais, cumulés au fil de l'alternance au pouvoir de la classe politique. Donc, il y a un constat, effectivement, d'échec à tirer de cette alternance. Il y a aussi le fait que, c'est vrai qu'il y a quand même majoritairement dans la population, et on le sent d'une manière peut-être confuse, on l'a senti, une volonté quand même d'arriver à des institutions stables et pérennes. Je le rappelle, quatre changements institutionnels en 30 ans, ça fait quand même beaucoup. Est-ce que ça devait se traduire par la mise en place d'une collectivité unique ? Est-ce que ça ne devait pas se traduire, peut-être, par revenir à des choses peut-être un petit peu plus simples ? Vous savez que ma théorie est simple. On a multiplié les strates décisionnelles, et malheureusement, ce sont les régions qui en souffrent. Aujourd'hui, on a, je le rappelle très rapidement, six strates décisionnelles, la commune, les intercommunalités, les départements, les régions, l'État, et puis il y a l'Europe. Donc, allez donc avec ça, essayer d'avoir une cohérence politique. Peut-être, mais ça, c'est un débat, je dirais, national. Fallait-il aller vers la simplification des choses ? La simplification de chez nous, c'était quoi ? C'était la commune, parce que ça impacte directement notre vie quotidienne. C'était les départements qui étaient les interlocuteurs privilégiés de la ruralité. C'était la région, et puis c'était l'État, à un point c'est tout. Donc, avec quatre strates comme ça, on aurait pu aller. C'était d'ailleurs la réforme que voulait Marine Le Pen, aller au plus simple, au plus direct, et à proximité des populations. Est-ce que la collectivité unique va être efficiente ? Je rappelle aussi que c'est une coquille vide, il faut la remplir sur les compétences. Aujourd'hui, on navigue à vue. Ce qui augure mal de son départ, alors je souhaite qu'elle réussisse, et je la souhaite pour nous, parce qu'on est tous embarqués dans le même bateau, si ce n'est à la même galère. Mais je crains que nous ne passions un an, voire deux ans, à se chercher, et à chercher, comment dirais-je, comment faire fonctionner la machine, parce qu'elle nous est livrée aujourd'hui sans aucun moteur. Mais alors, Francis Nadi, pourquoi vouloir prendre les rênes d'une coquille vide ? Parce qu'il faut à un moment donné qu'il y ait, et je pense que nous apparaissons, sauf si à travers les élections, nous avons la majorité, ce que je souhaite ardemment. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut éviter un certain nombre de dérives. Il faut qu'il y ait des gens qui, très courageusement, disent « Non, attendez, jusque-là, on peut aller, mais ceci, cela, et au-delà de ça, non, c'est hors de question. Pas d'aventurisme politique. Restons dans la réalité. Il y a des problèmes sociaux, des problèmes économiques qui s'accumulent. Il y a une population qui est en souffrance. Il y a pratiquement un cinquième, si c'est un quart de la population, qui vit sur le seuil de pauvreté. Donc, commençons par traiter cela. Tout le reste, écoutez, quand on est dans une société d'abondance, on peut se faire plaisir en discutant, vous savez, un petit peu, les discussions byzantines sur le sexe des anges. Ça, c'est quand on a le ventre repu et que tout le monde mange à sa faim et est dans une société parfaitement heureuse. Je crains qu'aujourd'hui, ce ne soit pas le cas en Corse. Il y avait certainement, certainement des priorités, vraiment des problèmes prioritaires à traiter avant un changement institutionnel qui a été fait uniquement pour faire plaisir, pour que quelques élus se fassent plaisir autour de ce thème. Merci beaucoup, Francis Nadidi. Merci à vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous retrouvons notre invité, Francis Nadidi. Bonjour. Directeur de campagne et représentant de la liste Front National Rassemblement pour une Corse républicaine. Alors justement, cette République et ce Front républicain dont on entend parler, qui pourrait se mettre, qui pourrait donc voir le jour à l'aube du second tour. On entend beaucoup de rassemblements contre l'indépendantisme proposés par la liste Femme ou Agour, Siga et la liste P.A.Gour, Siga plus particulièrement. Est-ce que vous, vous faites partie de ça ou vous serez, comme au niveau national et comme dans d'autres élections, pour le ni-ni ? Je crois que là, on est dans une configuration qui est quand même extrêmement particulière, comme d'habitude. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a la tentation pour certains d'un aventurisme politique, en prenant des exemples qui ne nous intéressent absolument pas, compte tenu des contextes historiques, socio-économiques, etc. Je pense à la Catalogne. Écoutez, je ne vois pas où est le point de concordance avec la Catalogne. On parle beaucoup de Malte. Malte est indépendant. Écoutez, Malte a été tenue à bout de bras par des investissements libyens du temps du colonel Kadhafi. Je ne voudrais pas que demain, ce soit le Qatar qui arrose la Corse. Ça, c'est très clair. Ou l'Arabie saoudite. Bon, donc je veux dire, oui, à un moment donné, on peut être inquiète des démarches qui sont initiées par un certain nombre de personnes qui se voient peut-être déjà affublées d'uniformes de généraux mexicains ou de maréchaux soviétiques. Nous, ça, nous ne le voulons pas. Maintenant, vous parlez de Front républicain. C'est une notion à manier avec extrêmement de précautions. On peut être d'accord sur un certain nombre de choses. Mais parler déjà d'un Front républicain, c'est une notion que je ne connais pas, enfin que je ne reconnais pas, d'autant plus qu'à un moment donné, vous avez des électeurs qui vont s'exprimer. Il faut à un moment donné aussi respecter le... La question, c'est de dire, en fait, si demain, vous vous retrouvez en capacité de co-gérer avec d'autres personnes, avec La République En Marche, par exemple, avec des listes de droite aussi, jusqu'où pourrez-vous aller pour faire face, justement, à la liste PNC ? Je crois qu'il y a des rapprochements qui sont, je ne les citerai pas, mais des rapprochements qui sont rédhibitoires, sur lesquels nous ne pourrons jamais fonctionner. C'est très clair. Ensuite, il y a peut-être possibilité de discussion avec un certain nombre de représentants avec lesquels on a peut-être des sensibilités qui sont proches. Mais là, je suis en train de parler dans le vide. Tout ça pour dire qu'il n'y a aucune manœuvre d'approche, de tractation. Non, non, pas du tout. On verra sur le moment, ce qui nous guidera, c'est quel est l'intérêt de la Corse. Moi, ce que je veux dire, c'est très simple. Quand je discute avec les gens ou des personnes qui sont, en tout guillemets, non pas des ennemis, loin de là, mais des adversaires politiques, moi, je leur dis, écoutez, une plateforme, on peut imaginer toutes les plateformes, mais on posera un certain nombre de conditions. Moi, les conditions, elles sont simples. Elles se résument à trois. Elles se résument à nation, souveraine, indépendance. La nation, c'est la prépondérance du peuple sur un système étatique. La souveraineté, c'est tout simplement la France qui est souveraine chez elle, et l'indépendance par rapport même à la Commission européenne, à l'Union européenne, et l'indépendance par rapport à l'étranger. Donc, à partir du moment, moi, j'ai coutume de dire qu'à partir du moment où les gens avec lesquels on peut, je peux ou on peut discuter sont d'accord sur ces trois principes, après, on peut discuter de tout et du reste. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, on ne ferme rien. On n'a pas les bras grands ouverts. Écoutez, on verra au fur et à mesure des choses. Mais tout cela, tout cela, la seule chose qui nous préoccupe, c'est l'intérêt, l'intérêt de la Corse et des Corses dont nous faisons partie. Donc, eh bien, c'est que le bateau aille à bon port et surtout sache passer au travers des tempêtes. Donc, le contrat de mandature annoncé notamment par Gilles Siméon, il n'y a pas de débat sur l'indépendance à 10 ans, à 15 ans ? Vous n'y croyez pas ? Écoutez, non, je n'y crois pas. Non, ce sont des postures. Moi, je salue, je vais vous dire, je vous ai étonné, je salue les positions de M. Talamoy. Il est clair. Il est clair. Moi, j'ai lu Équateur n'est pas l'indépendance. J'ai lu particulièrement sa préface qu'il a écrite. Il est mis d'une limpidité extraordinaire. Et ça, je salue. C'est l'honnêteté. Ça a été son combat pendant toute sa vie, je dirais, politique. Donc ça, on n'a rien à dire là-dessus. Bien. Et je le respecte en tant que tel, même si je ne suis pas d'accord avec lui. En revanche, en ce qui concerne M. Simeone, on dit toujours un petit peu dans l'ambiguïté. Vous savez, il y a un terme qu'il utilise souvent, qui est celui d'émancipation. Moi, entre ces deux termes, entre indépendance et émancipation, je ne vois pas où il y a de différence. L'émancipation étant aussi une des formes de l'indépendance. Donc je pense qu'il y a là, de la part de la tendance dont on dit, peut-être un petit peu plus libérale ou autonomiste, etc. Non, je pense que ce n'est peut-être pas majoritaire. C'est peut-être dû aux leaders. Mais je pense là qu'il y a une posture, tout simplement. Et puis que si demain, ils arrivent véritablement au pouvoir, que les choses ne changent très, très rapidement et que les 10 ans ne soient vite oubliés au profit de périodes nettement plus courtes. – Merci beaucoup, Francis Nadidi. – Merci à vous. – Merci, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de notre émission. – Bien volontiers. – Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve Francis Nadidi. Bonjour. – Bonjour. – Pour la liste Front National Rassemblement pour une Corse Républicaine. Vous allez donc bringuer le suffrage des électeurs les 3 édits de décembre. Vous aviez des élus, vous avez des élus à l'Assemblée de Corse, des élus Front National, avec un groupe qui s'est un peu disloqué en cours de route. On en est où de ce point de vue-là ? – Il y a eu une dislocation. – Une dislocation. – Bon. On en est où du groupe ? Écoutez, je crois que c'est un groupe qui a fonctionné, qui a bien fonctionné, même si une personne s'en est détachée. C'est un groupe qui a fait des propositions qui n'ont peut-être pas été relayées comme elles devaient médiatiquement. C'est un groupe qui a été à l'initiative d'un certain nombre de démarches. Et je rappelle que certaines propositions qui ont été faites au nom du groupe, par exemple que ce soit le lycée hôtelier, que ce soit l'islamisme en Corse, etc., ont été lors des sessions rejetées d'une manière majoritairement, y compris par ce qui devait être l'opposition. Et curieusement, nos propositions ont été reprises, quelques sessions plus tard, sous la bannière des groupes majoritaires, et ont été adoptées. Et comme il s'agissait de nos propositions, même si d'autres s'en étaient en Paris, il est bien évident que nous les avons votées. Donc on a fait le travail qu'il fallait faire, et on n'a pas du tout honte du travail qu'ont fait nos élus. Un travail qui a été de fond, à travers... Parce qu'il n'y a pas que les sessions à l'Assemblée de Corse. Il y a aussi les commissions, il y a aussi les conseils d'administration, des agences, des offices, etc. C'est un travail auquel participent nos élus, parce qu'ils sont bien évidemment membres de ces différentes instances. Et ça a été un travail de fond. Alors bon, peut-être n'a-t-il pas eu la médiatisation qu'il méritait, mais ceci dit, on a très honnêtement porté... On avait même une motion sur la pollution. Enfin, il y a eu quand même un certain nombre de motions, et de questions orales qui ont été posées. Donc je crois que notre groupe a véritablement fait le travail, même si c'est un petit groupe, le travail qu'il fallait. En tant qu'opposant, je signale qu'on a fait quand même voter un amendement en ce qui concerne les emprunts que faisait la collectivité. Un amendement pour demander justement qu'il n'y ait pas d'augmentation des impôts locaux. Parce que c'est quand même un grand souci. Et je rebondis là-dessus pour vous dire qu'on sera quand même très attentifs. Et on s'opposera, même s'il le faut, à toute modification. Parce qu'aujourd'hui, il y a une compétence fiscale qui est demandée, ce qui nous inquiète beaucoup. Parce que les compétences fiscales, quand elles sont données, en général, ce n'est pas pour abolir les impôts. Sinon, moi, je vote à deux mains pour ce genre de choses. Si on me dit qu'on demande des compétences fiscales, mais plus personne ne paye d'impôts sur le revenu, je suis sûr qu'on va être nombreux à dire... Ça, il n'y a pas de souci. Un petit peu la monégasque. Bon, en général, quand on demande ce genre de compétences, c'est malheureusement pour alourdir la barque. Voilà. Et ça, il est hors de question dans une région qui est pauvre, qui a peu de foyers... Oui, il y a un grand nombre de foyers fiscaux. Mais en fait, sur ces foyers fiscaux, il y en a beaucoup qui sont exonérés. Et l'impôt repose, en fait, sur très, très peu de personnes. Donc, il ne faut pas charger la barque. Il ne faut pas approuvrir plus une population qu'elle ne l'est actuellement. Pas de statut fiscal dérogatoire, donc, pour vous ? Qu'est-ce qu'on y met dedans ? Qu'est-ce qu'on y met ? Moi, je veux bien... On n'arrête pas. Ça fait des années, des décennies qu'on se berce avec le dérogatoire, le dérogatoire, le dérogatoire. Mais nous, on ira toujours dans le sens du bien pour la Corse et les Corses. Mais qu'est-ce qu'on y met dans un statut dérogatoire ? Ça veut dire quoi ? Nous, ce que nous avons proposé, il faut une relance économique avant de... Je crois qu'il faut une relance économique globale. Et nous avons... Et Marine, d'ailleurs, l'avait proposé. D'ailleurs, ça fait partie du programme que nous proposerons. Nous avons demandé une zone de relance économique. Vous savez qu'en Corse, aujourd'hui, vous avez les ZRR, les zones de relance de rénovation rurale. Vous avez les ZFU, les zones franches urbaines, etc. Mais c'est un maquis confus de mesures qui ont le mérite d'exister, bien évidemment. Mais je crois qu'il faut qu'on présente un dispositif global qui permette à l'économie de démarrer. C'est ce qu'avait proposé Marine et ce que nous reproposons à travers la zone de relance économique. Tout simplement, sur une durée de 5 ans, pas plus, mais en jouant effectivement sur la fiscalité. Tout simplement pour permettre, eh bien, au tissu économique, qui est en Corse composé à 95 ou 98% de TPE, de toutes petites entreprises, d'artisanat, eh bien, de leur donner ce souffle de trésorerie dont ils ont besoin pour rebondir, pour se développer. Et puis, en créant ainsi de la richesse, commencer à résorber le chômage, etc. Et commencer à mettre un terme aux problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés. Merci beaucoup, Francis Nadidi, d'avoir passé ces deux jours en notre compagnie. Peut-être un plaisir. A quand la présentation de la liste ? Eh bien, écoutez, elle se fera ce samedi 11 novembre, qui a été une date choisie symboliquement, parce que c'est une date de la victoire, de l'armistice et de la paix retrouvée que nous souhaitons pour toute la Corse et pour tous les Corses. Merci, Francis Nadidi. Merci à vous. A bientôt.